Lorsqu'on exprime le c sur i en db, il s'agit de 10 log, base 10, de c sur la somme des interférences. Lorsque nous avons une seule source d'interférence, nous pouvons écrire 10 log de c sur i1. Ce qui fait donc 10 log de c moins 10 log de i1, log étant à chaque fois en base 10. Dans le premier cas, il s'agit donc de moins 100 dBm, moins 106 dBm, soit 6 dB. C'est donc la dernière réponse, si dB, qui est la bonne. Lorsque nous considérons deux sources d'interférence, à ce moment-là, le rapport c sur i en db s'exprime comme 10 log de i1 plus i2. Il s'agit donc de faire 10 log de c moins 10 log de i1 plus i2. Si nous avons deux sources d'interférence qui ont la même valeur, à ce moment-là, comme i1 égale i2, on peut dire que c'est moins 10 log de 2i1. Ce qui veut dire que, comme on multiplie par 2, on augmente de 3 dB l'interférence. En effet, on peut rappeler qu'une multiplication par 2 revient à une augmentation de 3 dB. Si l'interférence augmente de 3 dB, ça veut dire que le c sur i est réduit de 3 dB. Donc on va passer de 6 dB à 3 dB. Donc on va passer de 6 dB.